Une histoire d'amour, le message unique de la Bible. Marlène Mur, les souffrances de Jésus, son jugement. Matthieu, chapitre 26, versets 57 à 68, chapitre 27, versets 11 à 14, et Jean 18, versets 28 à 30, et versets 38. Jésus fut emmené par les soldats chez Caïphe, le grand chef religieux, où un tribunal s'était réuni pour le juger. On l'interrogea sur ses disciples et sur son enseignement, de faux témoins l'accusèrent, mais Jésus garda le silence. Nul n'essaya de le défendre. Alors Caïphe s'exclama, s'exclama, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit toi-même. » Dans la Bible, seul Jésus est appelé le Fils de Dieu. Il admit qu'il était le Fils de Dieu, il était un avec le Père. Dès que les juges entendirent cela, ils se mirent très en colère, parce qu'ils refusaient de croire en lui. Ils l'accusèrent de blasphème et de mensonge. Ils le déclarèrent coupable et dirent unanimement, « Il est passible de mort. » Quelques-uns se mirent à lui cracher au visage. Ils lui couvrirent la tête et le frappèrent en l'insultant. « Hé, Messie, dis-nous qui vient de te frapper. » Le lendemain matin, Jésus fut conduit par les chefs religieux devant Pilate, le gouverneur romain de l'époque qui avait le droit de vie et de mort. Pilate leur demanda, « De quoi accusez-vous cet homme ? » Ils lui répliquèrent, « S'il n'avait rien fait de mal, nous ne l'aurions pas livré. » Une fois de plus, Jésus fut accusé à tort. Se tournant vers lui, Pilate lui posa la question, « Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi ? » Mais Jésus ne réagit pas, ce qui étonna fortement Pilate. Plus tard, Pilate annonça à tous, « Je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. » Nous renouvelons l'indication suivante. Dans les commentaires de cette vidéo, nous mettons la table des matières de cet ouvrage ainsi que le lien de téléchargement de cet album de Marlène Mur. Une histoire d'amour, le message unique de la Bible. Le téléchargement gratuit se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et d'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage de Marlène Mur. Nous vous invitons donc à vous rendre sur médiathèquechrétienne.fr afin de profiter des centaines d'ouvrages que nous avons numérisés, correspondant à des écrits de dizaines d'auteurs que nous avons à nouveau fait revivre. Pour terminer cette vidéo, nous mettons deux cantiques. Le premier, « Éternel, c'est à toi que je crie ». Il s'agit d'un cantique d'Elirento sur le psaume 28, avec des cris de joie 4, 5, 6, dixième cantique. Et puis, un autre cantique de Maëlie Dupont, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi ? » C'est l'extrait des chants avec des cris de joie 4, 5, 6, c'est des 1, et c'est le huitième cantique, et c'est une paraphrase ou une reprise du psaume 22. Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher ne reste pas sourd, ne t'éloigne pas sans me répondre, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Quand je crie à toi, quand j'élève les mains vers ton sanctuaire, écoute la voix de mes supplications. Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher ne reste pas sourd, ne t'éloigne pas sans me répondre, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Béni soit le nom de l'Éternel, car il exauce ma voix, il est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par un méchant, il est la force de son peuple, le rocher des délivrances, des délivrances. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloigne du sang me secourir ? Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi sans écouter mes plaintes, t'éloigne-tu sans me secourir ? Des scélérats rôdent autour de moi, semblables aux lions qui déchirent et rugissent. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas dans la nuit et je n'ai point de repos. Oh, ne t'éloigne pas quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secourir. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds et je pourrais compter tous mes os. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au seau ma tunique. Pourtant tu es le Seigneur, tu délivrais nos pères, ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Oh, ne t'éloigne pas, ne cache pas ta face, toi qui es ma force, viens à mon secourir. Éternel, Éternel, Éternel.